L'offre crée sa propre demande. On prête cette expression à l'économiste français Jean-Baptiste Sey, mais est-ce qu'il a vraiment dit ça et qu'est-ce que ça signifie ? C'est ce qu'on va voir dans ce 22e épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Enfin par moi quoi, papavijeri. Donc aujourd'hui, on va encore se promener dans l'histoire, enfin surtout dans le 19e siècle, pour comprendre un concept moteur des entrepreneurs de France et de Navarre et de partout dans le monde. Comme il va encore être un peu question d'histoire, je me suis installé pour cet épisode dans la chaîne Nota Bene, dont vous trouverez le lien en description et plus d'informations à la fin de cette vidéo dans l'habituel rendez-vous toutou Youtube. Comme d'hab, vous pouvez consulter le sommaire dans la description pour aller directement où bon vous semble. N'oubliez pas qu'en plus d'avoir ce sommaire et plein de liens sous la vidéo, vous avez aussi un icône rouge qui change de couleur dès qu'on clique dessus. En vous abonnant ou en interagissant dans les commentaires, vous aidez ce projet bizarre de vulgarisation de l'économie par ce type qui vous parle et qui a tout à apprendre dans ce vaste domaine. Comme je pars de zéro, j'espère que ça permet d'offrir des vidéos accessibles pour le plus grand monde. Bon, mais parlons de ce titre « L'offre crée sa propre demande » pour lequel vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo. Dans le dernier épisode, j'abordais l'éthique capitaliste que Max Weber a étudié de façon sociologique en exposant une origine culturelle protestante. Et bien, Jean-Baptiste Sey, qui est l'auteur de cette phrase, en est la parfaite illustration car il est issu d'une famille protestante de Lozère qui avait fui en Suisse lors de la révocation de l'édit de Nantes en 1693. Une famille bourgeoise protestante donc qui revient en France au milieu du XVIIIe siècle dans la région lyonnaise où le père se marie avec la fille de son patron, une autre famille protestante de Nîmes et se lance dans le négoce de la soie. Il aura quatre garçons, Jean-Baptiste, l'aîné dont on va parler dans cet épisode, Denis, Horace et Louis qui créera la sucrerie Sey, qui deviendra deux siècles plus tard l'entreprise Béguin Sey. Vous savez, cette sympathique société qui fait partie, avec d'autres, des entreprises qui préfèrent dépenser des fortunes dans le lobbying pour maintenir l'utilisation du glyphosate plutôt que d'utiliser cet argent dans une transition raisonnée et un plus grand respect du niveau de vie des abeilles et des producteurs, deux espèces en voie de disparition alors qu'elles sont toutes deux essentielles à notre vie sur Terre. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, qui n'est pas le cœur du tout de cette vidéo, je vous renvoie vers quelques liens dans la description. Pour revenir à l'éthique protestante du travail, le berouf de Marx Weber que j'avais évoqué dans le dernier épisode, le père de Jean-Baptiste Sey et de ses trois frères leur fait dispenser une éducation relativement libérale. Pour ce faire, il fait tout pour les soustraire de l'influence de l'Église catholique et de son système d'éducation, en les mettant dans une école privée à côté de Lyon. Lorsque Jean-Baptiste a 15 ans, l'entreprise du père traverse une crise qui force toute la famille à déménager à Paris. Le déménagement de la famille à Paris marque un tournant dans la vie de l'aîné de la famille qui se retrouve à écourter sa scolarité pour commencer son apprentissage en travaillant comme commis dans une maison de commerce. Les affaires économiques de la famille redevenant supportables quelques années plus tard, Jean-Baptiste part à Londres où il se forme aux pratiques commerciales et à la langue anglaise. Il n'a que 19 ans lorsqu'il assiste ainsi, en 1786, au développement des premières machines textiles mécaniques et il sent bien qu'il s'agit du démarrage d'une révolution industrielle qui deviendra phénoménale dans les années à venir comme on l'a vu dans l'épisode 20 dont je vous mets aussi le lien en description. De retour en France, peu avant la prise de la Bastille, il devient employé de banque à Paris chez Étienne Clavier, un assureur protestant genevois. Il a 21 ans, c'est une époque où il se lance dans l'écriture de pièces anticléricales telles que Le curé amoureux qui est joué dans des théâtres parisiens. Chez l'assureur Étienne Clavier, Jean-Baptiste sait se découvrir une passion pour la question économique en découvrant l'œuvre d'Adam Smith dont je vous parlais aussi dans ce fameux épisode 20. Son patron, Étienne Clavier, s'investit dans les mouvements de la révolution française via l'intégration du club des Jacobins en arrivant avec des propositions pour remédier à la crise financière qui mine la France à cette époque et qui est au cœur de la révolution française. Usant de tous les moyens que lui permettent sa situation financière, il obtient le portefeuille des contributions qu'il perd rapidement pour avoir manqué de respect au roi. Il finit tout de même par devenir ministre des Finances après l'attaque des Tuileries du 10 août 1792. Mais un an plus tard, il est soupçonné d'être un agent de l'étranger et se retrouve emprisonné. Il n'aura donc pas été longtemps au ministère des Finances mais ça aura été déjà bien assez long pour avoir un bilan désastreux et notamment détourné près de 2 millions de livres lors de la liquidation de la compagnie d'assurance sur la vie et d'une somme au moins égale de la caisse d'escompte. Lorsque Jean-Baptiste Sey apprend que son patron s'est suicidé dans sa cellule, la vie du jeune homme prend une autre direction. Pendant quelques années, il collabore à une revue philosophique qui a des prétentions encyclopédiques. Il y parle surtout de théâtre, de poésie et de compte rendu d'ouvrages avec beaucoup de références anglo-saxonnes. Et en 1803, il fait un truc pour lequel personne ne l'attendait en publiant un traité d'économie politique qui ne plaît pas trop à Napoléon Bonaparte trouvant que ça ne parle pas assez de protectionnisme économique. D'ailleurs, comme il refuse d'en changer une ligne, Jean-Baptiste Sey sera interdit d'activité journalistique et devra quitter les fonctions qu'il s'était mis à avoir dans la section financière d'une des assemblées du consulat. Ne pouvant plus éditer quoi que ce soit, il devient entrepreneur dans la production de coton. Et en un sens, cet investissement donne plus de poids encore à sa vision de l'économie puisque non seulement son activité cartonne, mais en plus, il y met en pratique des idées assez novatrices d'un point de vue social. Notamment, plutôt que de donner le salaire à ses employés en fin de semaine comme ça se faisait partout, il le distribue en début de semaine pour que cet argent serve d'abord aux frais de la vie courante, plutôt que d'être presque intégralement dépensé en beuverie dans la journée de repos dominical. Après l'abdication de Napoléon en 1814, Jean-Baptiste Sey peut exprimer plus librement sa pensée économique et il publie la seconde édition de son traité d'économie qui connaît un succès retentissant et lui vaudra de nombreux honneurs, dont de prestigieux postes d'enseignant au Conservatoire national des arts et métiers, à l'école spéciale de commerce et de l'industrie ou même au Collège de France où il occupera la première chaire d'économie politique en 1830, deux ans avant sa mort. D'ailleurs, encore de nombreuses années après sa disparition, de nombreuses écoles de commerce rendent hommage à cet économiste qui s'est beaucoup investi dans la formation. Comme ça a été le cas à l'ESCP Europe, la plus ancienne école de commerce de France, qui peu avant de fêter ses 200 ans d'existence, rebaptisait sa chaire entrepreneuriat en Institut Jean-Baptiste Sey. Il y a plusieurs raisons au fait que les idées libérales de son traité d'économie connaissent un succès aussi spectaculaire. D'abord, il y a le fait que les idées changent à force de voir que l'industrialisation permet de répondre à la recherche de stabilité économique des caisses de l'État et à la possibilité d'offrir de nombreux revenus à de plus en plus de citoyens. Ensuite, il y a le fait que l'entreprise de Jean-Baptiste Sey est un modèle de réussite sociale qui illustre bien ses théories. La reconnaissance de Jean-Baptiste n'est pas vue d'un très bon œil par des économistes comme David Ricardo qui lui reprochent de faire trop de simplification. Il faut dire qu'à la différence de la plupart des nouveaux penseurs de l'économie, Jean-Baptiste n'a pas fait de grandes études. Il n'est donc pas considéré par ses pairs comme un scientifique mais plus comme un vulgarisateur. Son traité d'économie est d'ailleurs plus le fruit de réflexions personnelles appliquées à ce qu'il a pu voir dans les usines et le monde de la finance que d'une réelle vision globale des problématiques économiques. Mais ce n'est pas pour autant que ces réflexions sont insignifiantes, surtout dans cette société qui cherche son fonctionnement économique depuis la fin de la monarchie absolue. Et puis finalement, dans sa façon d'étudier la circulation de l'argent de façon si appliquée à des questions contemporaines, Jean-Baptiste Sey est un peu le précurseur d'une analyse qui croise l'étude macroéconomique, autrement dit l'analyse des grands agrégats tels que l'investissement ou la consommation, et l'étude microéconomique, autrement dit l'étude du comportement et des interactions entre différents acteurs économiques tels qu'une entreprise ou un ménage. Bref, ce que je m'amuse, moi, à appeler les corps économiques. Enfin, en disant ça, je prends d'immenses libertés d'interprétation parce que l'étude macroéconomique ne s'imposera comme un champ de recherche autonome qu'au début du 20ème siècle, avec de nombreux économistes tels que John Maynard Keynes qui remettra en cause certaines des théories de Sey en analysant les causes du krach boursier de 1929, autant dire un siècle après les travaux de Jean-Baptiste Sey, et que l'étude microéconomique ne va arriver qu'à la fin du 20ème siècle avec le théorème de Gérard Debreu et sa définition de la demande agrégée. Disons que malgré les critiques d'autres économistes qui cherchent à le discréditer, les travaux de Jean-Baptiste Sey vont grandement participer à la construction d'une méthode d'analyse de la question économique. Pendant une trentaine d'années, Jean-Baptiste Sey va améliorer et rééditer son traité d'économie politique affinant une pensée économique qui va profondément construire le fonctionnement économique que l'on connaît actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si innovateur et de si puissant dans ce traité d'économie politique ? Eh bien, essentiellement, trois points importants. La loi des débouchés, la neutralité de la monnaie et le concept de valeur-utilité. La valeur-utilité est une façon de définir la valeur d'un bien, autrement dit son prix. Cette valeur-utilité enrichit la méthode qu'avait pu définir Adam Smith puisqu'avec la façon que propose Jean-Baptiste Sey de définir cette valeur, autrement dit le prix d'une chose vendue, il n'y a plus seulement son coût de production, mais aussi la nécessité que ce produit représente pour son acquéreur. Ainsi, plutôt que de concentrer l'étude économique sur le coût d'un produit avec cette valeur-utilité, on peut commencer à étudier le coût d'un service. On peut donc analyser plus finement la valeur d'un objet en s'intéressant à tous les acteurs économiques qui ont permis sa vente finale aux consommateurs, comme par exemple une entreprise de transformation ou de transport d'un produit de base. La loi des débouchés, c'est un truc que tout le monde s'est mise à appeler la loi C'est, vu que c'est le nom de son auteur. Mais que dit cette loi ? What she say ? Eh bien, elle dit qu'il n'y a de demande que quand il y a une offre qui la précède. C'est expose son idée de façon un peu plus complexe, mais pour simplifier sa pensée, on lui fait carrément dire l'offre crée sa propre demande. D'où le titre de cette vidéo. Il n'a jamais dit ni écrit cette phrase, il a écrit « c'est la production qui ouvre des débouchés aux produits ». Mais c'est vrai que la phrase « l'offre crée sa propre demande » résume bien le principe. Il expose sa théorie en la formulant de la façon un peu plus précise, suivante. L'homme, dont l'industrie s'applique à donner de la valeur aux choses en leur créant un usage quelconque, ne peut espérer que cette valeur sera appréciée et payée, que là où d'autres hommes auront les moyens d'en faire l'acquisition. Ces moyens, en quoi consiste-t-il ? En d'autres valeurs, en d'autres produits. D'où il résulte, quoique au premier aperçu cela semble un paradoxe, que c'est la production qui ouvre des débouchés aux produits. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, l'idée c'est de convenir que si quelqu'un achète un produit ou un service, c'est parce qu'il a de l'argent pour le faire. Et cet argent, il provient directement ou indirectement de l'activité de production grâce au revenu que cette activité produit. Pour Jean-Baptiste Cé, si l'on veut améliorer l'économie du pays, il faut améliorer l'offre. D'où l'expression « l'offre crée sa propre demande ». Pour lui, c'est le dynamisme des entreprises qui crée la bonne santé économique en apportant plus de richesses pour plus de monde. Et force est de constater que si on met de côté quelques délocalisations et une concurrence mondialisée qui crée de nombreux licenciements, ça marche depuis plus de deux siècles. Bien sûr, on peut reprocher bien des choses, au libéralisme ou au capitalisme, à commencer par l'enrichissement des plus riches et donc des inégalités qui existent partout de façon plus ou moins forte. Mais comment imaginer une autre façon de faire circuler l'argent ? Je ne vais pas répondre à cette question bien trop complexe dans cet épisode qui n'est là que pour présenter une pensée économique et le contexte de sa création. Mais je reviendrai prochainement dessus dans un épisode qui s'appellera sans doute « anticapitaliste, point d'interrogation ». Mais si vous le souhaitez, vous pouvez déjà aborder cette question dans les commentaires et je serai très heureux d'en discuter avec vous. En 1830, Jean-Baptiste Sey évoque la fin des colonies de façon à ce que chaque peuple participe à la bonne santé des autres en construisant ses propres richesses. Voici un extrait de son traité. Les vraies colonies d'un peuple commerçant, ce sont les peuples indépendants de toutes les parties du monde. Tout peuple commerçant doit désirer qu'ils soient tous indépendants pour devenir plus industrieux et plus riches, car plus ils seront nombreux et productifs, plus ils présenteront d'occasion et de facilité pour les échanges. Les peuples deviennent alors pour nous des amis utiles et qui ne nous obligent pas de leur accorder des monopoles onéreux, ni d'entretenir à grands frais des administrations, une marine et des établissements militaires aux bornes du monde. Un temps viendra où on sera honteux de tant de sottises et où les colonies n'auront plus d'autres défenseurs que ceux à qui elles offrent des places lucratives à donner et à recevoir, le tout aux dépens du peuple. Vous comprenez avec ce texte que quelques années avant de mourir, Jean-Baptiste Sey annonce avec beaucoup de lucidité ce qu'il s'est passé dans les années qui ont suivi, comme nous avons pu le voir dans l'épisode 18 intitulé « Depuis quand il n'y a plus d'esclaves et de colonisation ». Une vidéo au titre un peu provocateur que je vous invite à voir avec le lien que je vous colle dans la description. On comprend ainsi que la fin des colonisations n'est pas seulement le fruit d'un mouvement initié pendant le siècle des Lumières mais aussi celui d'une pensée économique globale et libérale. « L'offre crée sa propre demande » est, comme vous le comprenez, une phrase qui est à la base de tout le système économique mondialisé que nous connaissons actuellement. En disant cela, il ne s'agit pas d'émettre un jugement sur le développement économique de ces derniers siècles mais simplement de comprendre comment s'est construit le fonctionnement économique dans lequel nous sommes. Un système économique qui ne se résume d'ailleurs pas seulement à cette phrase puisqu'il s'est construit à partir des travaux de nombreux autres économistes au fil des ans. Lorsqu'on regarde les redistributions sociales qui existent en France avec le chômage, les retraites ou la sécurité sociale, on comprend bien que ce système économique est le résultat d'une fusion des travaux de bien d'autres penseurs de l'économie. Pour que l'offre crée sa propre demande, Jean-Baptiste Sey explique qu'il faut la neutralité de la monnaie. Pour étayer son propos, il distingue deux circuits. D'un côté l'activité économique et d'un autre la création de la monnaie. Pour lui, la création de la monnaie par des banques d'État n'a aucun rôle à jouer dans l'activité économique. C'est à cause de cette idée que Jean-Baptiste Sey a été classé parmi les économistes dits optimistes. Pour lui, un manque de monnaie peut contrarier les affaires mais une création monétaire ne les stimulera pas. Pour lui, la récession ne provient pas d'un problème de demande ou de manque de monnaie. Pour lui, la création monétaire crée de la demande mais aussi et surtout de l'inflation car, sans production correspondante, il n'y a pas création de demande réelle, solvable mais seulement réduction de la valeur de la monnaie. Ce postulat ne permet d'envisager que des effets monétaires créés par l'économie réelle, qui est la seule que Jean-Baptiste Sey conçoive. La monnaie n'est pour lui qu'un intermédiaire entre une vente, pour se procurer de la monnaie, et un achat, le but réel du vendeur. Donc, pour Jean-Baptiste Sey, la monnaie est totalement neutre, c'est-à-dire qu'elle est un bien sans valeur intrinsèque qui ne peut être recherché pour lui-même. Bon, mais je reviendrai dans une prochaine vidéo sur ce vaste sujet qu'on appelle l'inflation dans un chapitre sur les banques qui devrait débuter dans quelques mois. Et nous verrons que cette définition de neutralité de la monnaie a été beaucoup remise en cause dans le courant du XXe siècle. Pour aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup de choses à aborder et il est donc temps de conclure avec le rendez-vous toutou YouTube de l'épisode. Nota Bene, la chaîne chez qui je me suis installé aujourd'hui, est la chaîne française dédiée à l'histoire la plus importante de la youtuberie. Si le travail colossal de la chaîne Histoire du Monde, chez qui j'avais fait l'épisode 20, rassemble 25 000 abonnés, Nota Bene en rassemble 72 fois plus avec 1 800 000 abonnés. Bon, mais nous ne sommes pas là pour comparer des scores qui ne reflètent pas plus la qualité du contenu que de la forme des vidéos de ces youtubeurs. Ces chiffres sont d'ailleurs aussi le fruit des collaborations, de la régularité et du nombre d'années d'investissement sur YouTube. Or, Nota Bene est une chaîne qui existe depuis longtemps dans le paysage audiovisuel de YouTube. Benjamin Briot crée la chaîne Nota Bene en 2014. Il a alors 26 ans et ça fait 6 ans qu'il perfectionne sa maîtrise de la prise de vue et de la post-production dans une boîte de prod chez qui il a commencé à travailler peu après son BTS audiovisuel en 2008. Dans les premières vidéos mises en ligne, la qualité de réalisation est donc déjà excellente. Ce qui donne beaucoup d'attractivité à un contenu que ce passionné d'histoire peaufine avec passion. Ce cocktail audiovisuel tape assez rapidement à l'œil du youtubeur Antoine Daniel qui en parle dans une vidéo invitant de très nombreux youtubeurs à s'intéresser à son travail et à s'abonner à sa chaîne. Il faut dire que Nota Bene arrive aussi à un moment où la plupart des radios, télé et presse écrite s'intéressent beaucoup à toutes les chaînes de vulgarisation qui naissent sur YouTube. Les années passent et la passion pour l'histoire de Benjamin Briot va crescendo avec des productions régulières de vidéos passionnantes dans des périodes historiques tous azimuts. L'augmentation de ses abonnés lui permet d'imaginer des modes de production de plus en plus importants avec la monétisation de ses vidéos sur YouTube, le sponsoring ou des partenariats. Grâce à tout ça, il est accompagné à présent d'une grosse équipe qui compte un cadreur, un ingénieur du son et même parfois un pilote de drone et d'au moins 12 personnes qu'il accompagne dans le montage vidéo, les recherches iconographiques, les contenus, la modération dans les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, les lives sur Twitch, l'administration, la production, les planning, tout ça. En plus de toute cette grosse équipe, il collabore régulièrement avec des historiens et d'autres vidéastes. Sur la seule année 2020, une quarantaine d'auteurs ont été embauchés en co-écriture. Mais il faut dire qu'en plus des épisodes qui nécessitent chacun des heures de recherche et d'écriture, il s'est lancé la même année dans un projet de livre sur les Vikings qui comptent de très nombreux collaborateurs. Ce livre, qui sortira très bientôt, vient étoffer une grosse bibliographie où l'on trouve une série de bandes dessinées illustrées par Christian Paty et co-écrit avec Mathieu Mariol aux éditions Soleil et un livre plein de mots et d'histoires ayorissantes intitulé « Les pires batailles de l'histoire » édité chez Robert Laffont. Comme le soldat qu'il évoque dans ses vidéos, que ce soit dans les guerres d'antiquités ou dans celles du XXe siècle, Ben s'attaque courageusement à toutes les histoires connues et méconnues pour rendre accessible et passionnant ce vaste domaine qui nous permet de lire le monde actuel. Avec ses yeux qui vous transpercent de douceur et une voix grave envoûtante, il l'articule avec un ton qui donne l'impression d'écouter un pote écouter une blague. Au fil des ans, il imagine toutes sortes de façons de toucher à l'histoire, plein de formats, d'idées de jeux et d'angles d'attaque sur plein de périodes de l'histoire. Il collabore avec plein d'autres Youtubers comme Max Bird, Science for All, Code Mu ou encore l'équipe du Vortex. Il participe par ailleurs à de nombreux festivals desquels il parle parfois sur sa chaîne, mettant sa notoriété au service de ces événements qui transforme l'étude historique en une occasion de rencontres et de connaissances. Je ne peux que trop vous recommander de vous intéresser à cette chaîne si vous ne la connaissez pas et je vous mets tous les liens dans la description. Vous savez, c'est en dessous de cette case rouge qui vous permet de vous abonner. C'est con de dire ça parce que si vous regardez cette vidéo, vous êtes sans doute déjà abonné, mais on sait jamais. Dans le prochain épisode, on va approfondir encore un peu plus ce qui mêle, offre et demande. Et j'espère que ça fera une vidéo un peu plus courte que celle-ci. D'ici là, merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et à bientôt ! Salut !